oui bonjour à tous donc nous allons commencer d'ici deux trois minutes le temps que tout le monde se connecte et on va attendre juste deux trois minutes et on va attendre juste deux minutes on va encore attendre une petite minute et on va démarrer le webinaire on va attendre une petite minute et on va attendre une petite minute et bien je pense qu'on est sûrement presque au complet donc bonjour à tous et à tous ceux qui sont qui nous viennent de nous rejoindre et donc bienvenue sur ce webinaire donc webinaire consacré à active directory et notamment quand l'active directory est bloqué lors d'une cyber attaque alors donc moi je suis xavier borda je suis le directeur commercial au sein de sans périsse pour pour la france la belgique et le luxembourg alors pendant ce webinaire je vais tout intervenir mathieu trivier va avant tout intervenir moi je reviendrai plutôt à la fin du webinaire pour la question de à la fin et au milieu d'ailleurs pour pour les questions des sessions de questions réponses donc vous avez au sein de zoom une une boîte de dialogue dédiée aux questions réponses donc merci d'utiliser cette cette boîte de dialogue pour les questions et donc je reviendrai à la fin du webinaire pour pour vos questions et on y répondra tous les deux avec avec mathieu mathieu je te laisse la main je te laisse te présenter super merci xavier bonjour à tous merci d'être là déjà on a très très intéressant ce matin parce que on fait entre guillemets notre premier webinaire qui dépasse les 100 inscrits donc c'est c'est toujours toujours sympa je vous en remercie rapidement pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle mathieu trivier je suis aujourd'hui solution architecte pour semperis j'interviens sur tous les les aspects on va dire techniques liés à l'avant-vente pour les clients francophones et un peu plus largement pour la partie europe et j'ai un passé relativement technique puisque j'ai fait une quinzaine d'années de consulting notamment à la fois sur les environnements on-prem et cloud microsoft et puis aussi plus largement sur de la virtualisation les environnements ibm donc vraiment touche à tout par rapport à ça je vais couper la caméra pour le pour le webinaire c'était juste pour dire bonjour et vous montrer que très important de protéger votre active directory gardez bien ça en tête ça va être le mantra pour aujourd'hui aujourd'hui comme l'a dit xavier on va se focaliser sur ben qu'est-ce qui se passe quand un active directory est à l'arrêt et déjà qu'est-ce qu'on va faire quand l'active directory est à l'arrêt potentiellement dans un cas de cyberattaque alors très rapidement l'agenda on va attaquer quatre parties qui vont être intéressantes donc la première c'est vraiment quelles sont les situations qui peuvent entraîner l'arrêt on va dire l'arrêt au sens large d'un active directeur ensuite on verra un petit peu sur les conséquences de cet arrêt et puis on rentrera dans les spécificités d'un PRA sur l'AD puisque vraiment l'arrêt d'un AD on va rentrer dans une situation de PRA et l'AD est à inclure dans un PRA plus global troisième partie on se focalisera sur la fameuse récupération forêt active directory procédure connue chez microsoft ou pas et puis dernière partie on vous expliquera un petit peu comment comment c'est un PRA peut aider dans ce genre de ce genre de crise avec une démo d'un outil qu'on propose qui s'appelle ADFR qui s'appelle active directory forestry alors si on continue à avancer avant de rentrer dans le vif du sujet on va faire un tout petit peu de terminologie quand on parle de de sauvegarde et de rendre la vie à un objet dans l'active directory on a deux termes qui s'opposent on a le terme de restauration on a le terme de récupération il faut savoir que je vais sûrement faire l'abus de langage dans le pendant pendant le webinaire vous avez le droit de m'afficher dans le chat si besoin mais c'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes on va parler de restauration quand on va aller restaurer un champ un objet peut-être même une partition mais par contre dès qu'on va parler du schéma d'active directory dès qu'on va parler d'une forêt entière on va parler de récupération et c'est très important d'avoir ces deux termes en tête parce que ces deux procédures qui sont totalement différentes de technologies qui sont totalement différentes et on les utilise aussi à des moments très différents donc nous aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur la récupération d'une forêt active directory alors on rentre dans le vif du sujet dans quel cas est-ce qu'on va avoir une compromission d'AD et bien au fur et à mesure depuis 20 ans qu'il existe active directory on a à peu près trois grandes familles de scénarios où on va avoir une compromission d'un active directory la première chose c'est tout ce qui va être lié à l'infrastructure ça peut être une catastrophe naturelle ça peut être une très grosse panne au niveau du système IT on va se retrouver avec l'ensemble des contrôleurs de domaine qui sont soit physiquement endommagées soit on n'a plus aucune capacité à répliquer entre les différents partenaires c'est vraiment la première grande famille deuxième famille ça va être un problème plutôt logiciel une corruption de la base active directory ça peut être le cas une mise à jour qui se passe mal et puis derrière qui va répliquer une mauvaise information et donc on se retrouve avec un service AD à l'arrêt ça peut être une extension de schéma qui est problématique ou qui est faite à deux endroits en même temps et on se retrouve dans une situation conflictuelle où l'AD n'arrive plus à fonctionner et puis on avait une troisième partie qui était vraiment la malveillance c'est à dire quelqu'un qui venait qui faisait une suppression massive d'objets qui allait changer plein de choses sans qu'on sache ce que soit et on rentrait dans une situation où l'AD n'arrivait plus à fonctionner depuis quelques années je vais pas vers tout le monde est au courant je pense on voit arriver une nouvelle catégorie entre guillemets de problèmes qui vont entraîner l'arrêt d'un AD c'est tout ce qui est autour des cyber attaques et en fait quand on se rend un peu compte les cyber attaques c'est ni plus ni moins que la somme des trois autres on va se retrouver dans une situation où on va avoir un problème d'infrastructure parce qu'on aura potentiellement un cryptolocker qui sera passé et qui aura chiffré l'intégralité de nos contrôleurs de domaine et peut-être même plus si affinité on va se retrouver dans une case ou dans un scénario où la base de données AD va potentiellement être corrompue donc il va falloir aller aussi au niveau soft faire quelque chose et puis on a des actions malveillantes qui se sont passées avec des accès secondaires avec des changements pour aller provoquer un petit peu de casse donc on se retrouve vraiment dans le pire des scénarios parce qu'au final c'est les trois qui sont réunis juste pour revenir un tout petit peu sur les cinq grandes phases d'une attaque et pourquoi est-ce que l'Active Directory à un moment donné va être utilisée globalement si on pense toujours les cinq phases d'une attaque on a une première phase qui est la reconnaissance on est en dehors entre guillemets de la partie IT on va faire aller récupérer une cible quelqu'un qu'on connaît qui travaille dans l'entreprise qu'on va pouvoir cibler la fameuse clé USB qu'on va pouvoir laisser sur un parking pour que quelqu'un l'utilise on va avoir toutes ces phases de reconnaissance derrière on va avoir l'intrusion sur une première machine bien souvent encore l'intrusion elle passe par un mail de phishing le bon vieux fichier Excel qui avec une macro à l'intérieur qui va déployer une première charge avec un lien qui est corrompu qui va télécharger quelque chose donc on a une première porte d'entrée derrière on va avoir une suite de mouvements latéraux et d'acquisition de privilèges le but c'est d'une d'aller acquérir au fur et à mesure des privilèges jusqu'à le graal entre guillemets d'aller récupérer les pouvoirs d'un domaine admin donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'Active Directory et puis c'est aussi la capacité à potentiellement avoir une persistance à avoir des accès secondaires dans l'environnement pour être sûr qu'on va pouvoir y rester et puis une fois qu'on a récupéré ces droits potentiellement comment est-ce que déjà on va les récupérer ça sera bien d'y revenir ça va être en exploitant des vulnérabilités on a entendu beaucoup parler du zéro logon là depuis quelques jours on entend parler du print nightmare qui commence à arriver on avait le print bug juste avant donc ça peut être l'exploitation de vulnérabilités qui sont connues dans l'environnement ça peut être l'exploitation de mauvaises configurations qui sont présentes aussi dans les environnements AD et puis on arrive à un terme où on va être en capacité à commencer à déployer une charge virale alors ça peut être le but de chiffrer l'ensemble des machines dans l'objectif de demander une rançon ça peut être de l'exfiltration de données dans le but, toujours le même, de demander une rançon ça peut être aussi simplement pour pouvoir effacer les traces une fois qu'on est rentré dans un environnement le plus simple étant de le détruire donc on a vraiment un scénario qui va se mettre en place qui peut prendre plusieurs jours qui peut prendre même plusieurs semaines, plusieurs mois mais qui à terme va arriver à la destruction totale ou partielle de l'active directory alors qu'est-ce qui se passe ? surtout c'est ça qui nous intéresse qu'est-ce qui se passe quand on a un active directory qui est à l'arrêt ? déjà c'est plus d'authentification vous avez encore certains utilisateurs qui vont pouvoir s'authentifier parce qu'ils ont des cache credentials sur leur machine mais moi en tant qu'attaquant qu'est-ce qui m'empêche une fois que je suis domaine admin faire un petit script qui va changer l'ensemble des mots de passe des utilisateurs et forcer le reboot de toutes les machines à ce moment-là vous n'avez plus aucune authentification qui se passe plus d'accès aux ressources partagées plus de file share plus d'imprimantes dès qu'on a le ticket Kerberos qui gère l'authentification courante qui vient expirer terminé plus d'authentification possible donc plus d'accès aux ressources partagées et puis par extension votre fédération votre ADFS qui est plugé sur votre Active Directory qui vous permet de vous authentifier dans Office 365 ou bien dans plein d'autres applications cloud malheureusement pareil plus d'authentification possible donc on est vraiment complètement bloqué à ce niveau-là si on réfléchit un cran encore plus loin plus de résolution de nom de domaine parce qu'on a encore un grand nombre de personnes qui utilisent le DNS intégré à Active Directory donc on a un premier problème qui est déjà quid des noms internes on n'a plus de résolution de noms internes donc on va avoir encore du cache sur les machines ça va marcher un certain temps mais pas très longtemps non plus le pire c'est quid si c'est également utilisé pour la résolution des noms externes avec des forwarders là on se dit qu'on n'a plus non plus accès à Internet ou tout du moins plus trop parce que dès qu'on va avoir un nouveau nom de domaine qu'on va tenter de résoudre malheureusement on n'aura pas de réponse et puis dernière chose et c'est là en fait que ça commence à devenir vraiment critique c'est toutes les dépendances des applications qui vont aller autour mon système de messagerie mon système collaboratif mon infrastructure qu'elle soit Hyper-V ou VMware qui va se baser sur l'authentification AD pour accéder qui va se baser sur l'authentification AD pour les permissions mon serveur DHCP est-ce que j'ai encore la mauvaise habitude de mettre un serveur DHCP sur un contrôleur de domaine je le redis c'est une mauvaise habitude mais on en voit encore énormément ça veut dire que plus du tout de nouvelles IP va être diffusées sur les machines qui en auraient besoin donc voilà on est encore on descend encore d'un cran dans les problèmes et puis on a toutes ces applications business qui tournent autour un site web marchand qui pourrait utiliser l'authentification AD ou quelque chose qui provient de l'AD pour pouvoir fonctionner tout ce qui va être autour va être impacté puisque l'AD reste quand même les clés du royaume donc on arrive actuellement dans une situation où là c'est l'alerte rouge il n'y a plus rien qui fonctionne et là on passe vraiment dans une situation de crise et je disais que l'AD reste les clés du royaume et c'est ce que je disais l'AD reste la source en fait de l'identité dans 90% des cas et puis tout ce qui va aller autour ça va être un phénomène de synchronisation ou de réplication et donc au fur et à mesure mes applications plutôt business elles vont être impactées au fur et à mesure donc l'idée c'est de dire à partir du moment où l'AD est touché à partir du moment où l'AD n'est plus sécurisé tout ce qui est autour n'est pas sécurisé non plus et donc il va falloir vraiment rentrer dans un plan de PRA global plutôt que juste centralisé sur l'AD puis au-delà de cet aspect direct entre guillemets où là on a un problème où on n'a plus rien qui fonctionne on a un problème sur le plus long terme c'est qu'aujourd'hui on a un AD qui a été compromis on vient de parler de quelqu'un qui est rentré dans le système qui a voulu potentiellement faire des modifications et donc on est face à une grande question qu'est-ce qui s'est passé dans mon environnement AD j'ai peut-être eu des créations de comptes pour avoir un accès secondaire qui s'est mis en place j'ai mis du changement de mot de passe pour être sûr que je vais créer quand même du trouble dans l'environnement je vais modifier les membres du groupe pour me donner des accès secondaires encore une fois pour me donner d'accès à d'autres applications peut-être et puis tout un ensemble de suppressions aussi qui vont être faites dans le but un d'effacer potentiellement les traces et puis de deux aussi de créer vraiment du trouble à partir de ce moment-là on retrouve donc on parlait de restauration versus récupération tout à l'heure le scénario de restauration est unitaire on va restaurer un objet on va restaurer un champ malheureusement dans ce moment-là on n'est plus capable de savoir tous les changements qui se sont passés dans Active Directory et donc on n'est pas capable de faire une restauration unitaire de chaque objet qui ont pu être impactés et on ne va pas se lancer dans une restauration unitaire de l'ensemble des objets de l'Active Directory ça n'aurait aucun sens et au-delà de ça si on est dans un cas où l'environnement a été chiffré de toute façon la restauration elle n'est plus possible au niveau unitaire puisqu'on n'a plus de système et donc c'est à ce moment-là qu'on va parler vraiment de récupération et donc on va passer dans un scénario où on va aller récupérer notre forêt Active Directory alors pour ceux qui ne connaissent pas la récupération de forêt Active Directory il y en a encore malheureusement c'est une procédure qui a été édité par Microsoft il y a déjà un paquet d'années 28 étapes 96 pages si on tente de l'imprimer une erreur et on recommence depuis le début puisque malheureusement ça veut dire qu'on va avoir des problèmes après donc relativement complexes à adresser longues et complexes et puis surtout on va aller l'utiliser que dans une situation de stress extrême il faut se dire qu'on va déballer cette procédure notre procédure de PRA qui inclut notre procédure de récupération AD uniquement quand on n'a plus rien qui fonctionne donc on n'a pas le droit à l'erreur on a une procédure relativement complexe et en plus on l'utilise dans une situation pas très confortable alors ça pendant très longtemps en fait une petite chose que j'ai oublié de dire imprimez-la on ne sait jamais pourquoi ? parce que le jour où vous en aurez besoin vous vous retrouverez avec un post Windows sur lequel vous ne pourrez plus vous logger pour accéder à un partage de fichiers qui ne sera plus disponible pour pouvoir imprimer votre procédure sur une imprimante qui ne sera plus disponible donc ce n'est pas le jour où on en a besoin qu'on commence à chercher à l'imprimer il faut avoir un plan de PRA imprimé et prêt à être utilisé vraiment on revient à l'ancienne alors cette procédure cette procédure de récupération pendant très longtemps ça a été vu et on l'a vu un petit peu sur notre sur notre le sondage LinkedIn qu'on a fait pendant l'organisation ça a été vu comme une licorne c'est une licorne c'est quelque chose qu'on va ouais on connaît ça existe bon peut-être que si un jour on en a besoin on fera appel à Microsoft pour nous aider mais ça n'a jamais été quelque chose de réellement concret pour les gens et quelqu'un qui a aujourd'hui à exécuter de bout en bout la procédure ou bien même qui exécute son plan de PRA tous les ans incluant la récupération d'une forêt AD c'est quelque chose qu'on n'a jamais très peu de monde à envisager aujourd'hui les gens avec qui on parle réellement c'est plutôt devenu leur livre de chevet parce qu'ils se disent bien qu'avec tout ce qu'on voit actuellement autour des cyberattaques le nombre on ne va pas revenir sur des exemples récents mais avec le nombre de cyberattaques qu'on voit en France et dans le monde on sait que malheureusement les entreprises qui ne sont pas ou peu préparées vont devoir passer par cette étape dans l'année ou dans les deux ans qui viennent donc il faut que ça devienne vraiment la bible le graal et qu'on soit vraiment au fait de ça alors on a parlé de on passe dans une situation de PRA ok le PRA si on parle de PRA d'un point de vue un petit peu plus global comment ça s'adresse un PRA parce qu'on peut dire j'ai de la haute disponibilité j'ai un plan de continuité de mon activité ok dans une situation de ransomware la haute disponibilité est totalement inutile on a l'AD est un environnement multimètre qui réplique donc quand un AD un contrôleur de domaine vient être compromis par réplication les autres vont être compromis et donc derrière l'ensemble de l'infrastructure va être compromise donc on ne parle pas de disponibilité on ne parle pas de continuité on parle vraiment de reprise c'est très important et la brique identité malheureusement elle est vitale partout donc on va avoir besoin de remonter cette brique identité en priorité mais là on a un petit problème qui est un problème de l'œuf et de la poule c'est que pour remonter mon identité j'ai besoin d'infrastructure mais peut-être que pour remonter mon infrastructure j'ai besoin de mon identité donc en fait on va avoir un plan qui va se dérouler comme ça à minima il va falloir qu'on reprenne un réseau et une infrastructure minimum pour pouvoir justement avancer et remonter ma couche identité une fois que ma couche identité elle est reprise et bien je vais pouvoir commencer à paralléliser tous les autres services que j'aurais besoin de récupérer sauf que les deux premières actions c'est des actions qui sont une séquentielle on n'a pas possibilité de la paralléliser après on va pouvoir paralléliser toutes nos autres actions mais ces deux là elles sont séquentielles elles sont chronophages et aussi si jamais on fait une erreur à ce niveau là si on n'est pas sûr de l'identité qu'on va remonter tout ce qui est après est potentiellement recompromis je prends toujours l'exemple d'une société au mois de novembre je ne vais pas la citer mais ça a fait un petit peu dans les news qui a été victime d'une attaque avec du ransomware qui a remonté les backups de son AD et qui malheureusement a réintroduit toute la partie ransomware ils ont continué leur reprise ils sont revenus sur une situation nominale 15 jours après ils étaient de nouveau chiffrés par le même ransomware qu'ils avaient réintroduit dans leur contrôleur de domaine donc on a vraiment cette brick identité qui prend du temps et qui fait perdre du temps et toute minute qu'on va perdre à ce niveau-là on ne pourra jamais la récupérer et il faut se dire qu'il y a quelque chose de très important dans ce genre de procédure c'est qu'il y a des gens qui vous demandent des comptes il va y avoir potentiellement un PDG un directoire qui va vous demander des comptes même plus proche de vous un DSI il y a vos clients qui vont vous demander des comptes parce que vous avez une activité qui est partiellement ou totalement à l'arrêt et puis il y a le monde qui va vous demander des comptes parce que potentiellement ça a été dans les news avant que vous vous soyez au courant donc c'est des choses qui vont très très vite et donc il faut également prévoir quelque chose qui est souvent assez peu envisagé c'est un plan de com on a besoin d'avoir un plan de com au sein d'un plan de PRA donc là vous avez une version minimaliste très haut niveau du plan de PRA qui inclut la D et vous voyez très bien que cette brique d'identité dont la D fait partie elle est chronophage et essentielle donc il va falloir qu'on se focalise dessus et qu'on essaye de remonter cet environnement le plus vite possible mais surtout de la manière la plus sûre possible je vous donne quelques exemples je ne sais pas si vous allez très bien pouvoir les lire je vais y passer au fur et à mesure en haut à gauche on a un article qui vient de la revue du digital qui parle de Saint-Gobain Saint-Gobain qui était une attaque qui a eu lieu en 2017 c'était Notpetia et puis donc les exemples c'est le virus s'est introduit dans les systèmes le mardi 27 juin pour être éradiqué à la mi-juillet donc on a une situation qui pour revenir à un état vraiment nominal a pris un mois et juste en dessous durant les réparations des employés ont dû rentrer chez eux étant au chômage technique lors de l'exécution de procédures contraignantes donc on a un impact business qui est immédiat et qui met au chômage technique un certain nombre de personnes en haut à droite un article de ZDNet qui parle de MERSC qui est l'une des on va dire cyberattaques les plus connues et donc on a quand même un article qui nous dit cette opération de reprise reposait en grande partie sur la résilience humaine nous avons reconstruit notre infrastructure informatique sur une période d'une dizaine de jours pendant laquelle nous avons fait tout ce qui était de notre pouvoir pour maintenir nos activités normales il faut savoir que MERSC ils ont des conteneurs des bateaux qui sortent en permanence et qui rentrent dans les ports et que pendant toute cette période de 10 jours ils sont revenus à une intervention quasiment manuelle et papier pour pouvoir autoriser ou non les bateaux à rentrer dans les ports donc c'était vraiment un impact qui a été monstrueux et on sait qu'ils ont été impactés en termes de chiffre d'affaires sur plusieurs centaines de millions de dollars c'est vraiment un exemple qui est très connu en bas à gauche toujours ZDNet Altran qui a également été victime si je ne dis pas de bêtises 2019 ou 2020 premier objectif pour la société de remettre ces systèmes en route et reconstituer l'actif directory de la société en s'assurant que les sauvegardes sont saines et que celles-ci ne contiennent pas de portes dérobées qui permettraient à l'attaquant de revenir c'est typiquement l'exemple que je vous ai donné avec la société qui s'est retrouvé avec une deuxième attaque sous 15 jours au total la remise en marche des systèmes essentiels et la sortie de la crise leur prendra entre un et deux mois la remise en route de la totalité des systèmes prendra en revanche jusqu'à l'été donc on a vraiment là un à deux mois où on a une activité qui est potentiellement impactée et puis en bas à droite on trouve Merck société pharmacologique autrement dit un mois après le déclenchement de la cyberattaque Merck un groupe de taille mondiale est toujours aux prises avec ce fameux ransomware dont le but réel semble avoir été d'effacer un maximum de données pour provoquer le maximum de dégâts donc là on est vraiment dans une situation où on va aller détruire un environnement sciemment et puis voilà juste pour continuer on va continuer un petit peu dans les citations quelqu'un l'ancien CEO de chez Cisco qui a dit qu'il y avait deux deux types de sociétés celles qui ont déjà été compromises et celles qui ne le savent pas encore donc posez-vous la question rentrons un petit peu dans ce détail et on va discuter maintenant justement de ce qu'il est nécessaire de faire et pourquoi c'est très important d'être préparé dans ce cas-là alors pour ceux qui étaient présents dans les premiers webinaires dans les deux premiers webinaires qu'on a organisé j'avais donné un ensemble de stratégies niveau 1 niveau 2 niveau 3 de sécurisation de l'AD dans ces niveaux de stratégie j'avais donné un exemple concret dans le niveau 1 c'était de maintenir un document d'architecture technique et un document d'exploitation de son environnement Active Directory je n'avais pas forcément donné de détails mais au final il y a un certain nombre de questions qu'il va falloir se poser dans le cas où on irait vers cette procédure de récupération et ces questions elles ne sont pas anodines on ne va pas toutes les revoir mais j'en ai surligné certaines en rose déjà la première c'est est-ce que vous connaissez la procédure de Microsoft est-ce que vous l'avez déjà lue est-ce que vous en avez une copie locale est-ce que vous la comprenez est-ce que vous l'avez déjà exécutée est-ce que vous l'avez exécutée c'est bien mais est-ce que vous l'avez exécutée un vendredi soir à 23h avec votre DSI dans une oreille en train de vous demander toutes les 4 minutes quand est-ce que ça va repartir et de l'autre côté avec la cellule de crise vos différents partenaires vos différents prestataires qui sont aussi en attente que vous exécutiez cette procédure pour pouvoir eux commencer leurs activités donc situation de stress une procédure qui est mal connue et en plus on va plus loin est-ce que vos sauvegardes sont saines est-ce que vos sauvegardes vous permettent de récupérer une foractive directory parce qu'on le verra après c'est pas forcément tous les systèmes de backup qui vont nous permettre d'exécuter cette procédure est-ce que vous êtes sûr qu'au-delà de vos backups sont saines et vont pouvoir vous permettre de faire la récupération est-ce que votre backup qui est récupéré il est lui propre à l'intérieur est-ce qu'il n'y a pas du malware est-ce que vous n'allez pas réintroduire des malwares est-ce que vous savez dans quel sens quels sont les décès prioritaires à récupérer pour votre activité business est-ce que vous avez cartographié sur quel type de décès sur quel décès viennent se connecter telle ou telle application donc dans quel sens il va falloir que je remonte mon environnement ça c'est une question qu'on se pose très rarement comment est-ce que vous allez remonter vos décès dans une infrastructure qui est peut-être un petit peu étendue avec des liens WAN qui sont pas forcément très performants comment vous allez pousser vos sauvegardes de plusieurs gigas sur un site distant pour pouvoir remonter ça c'est très compliqué à faire et surtout est-ce que vous l'avez personnalisé cette procédure par rapport à votre environnement et est-ce que vous la maintenez à jour ? C'est plein de questions et on se rend compte que simplement celles qui sont en rose quand on discute avec un certain nombre de clients de prospects bien souvent la réponse c'est eux et je ne sais pas donc c'est quelque chose qui voilà sensibilisons les gens à préparons-nous à exécuter cette procédure et puis dans les niveaux 2 ce que j'avais donné c'était de dire intégrer l'AD réellement comme une brique spécifique dans un PRA l'AD ce n'est pas un serveur Windows classique ça ne se sauvegarde pas comme étant un service Windows classique l'AD est une application particulière qui mérite d'être traitée comme telle et donc d'avoir également un plan de PRA qui est spécifique et là on va rentrer dans le dur on va discuter un petit peu de la fameuse procédure de récupération d'une forêt donc comme je le disais 28 étapes comment ça va se passer déjà on va déconnecter tous les décès parce que potentiellement tous les décès sont compromis et qu'il va falloir s'assurer qu'on revienne sur un environnement sain avant de les reconnecter au réseau donc déjà on a une première étape qui est un petit peu un challenge on va tous les reconnecter sur un réseau privé ah oui il faut que vous l'ayez prévu soit dans un V-Switch soit sur vos Switch de pouvoir faire un réseau privé juste avec vos décès pour pouvoir commencer à travailler et puis derrière donc pour chaque forêt Active Directory on a un ou plusieurs domaines pour chaque domaine on va commencer par restaurer un premier contrôleur de domaine restaurer le 6 vol aussi et puis faire un ensemble de recherches est-ce que j'ai du malware dans ce que j'ai restauré est-ce que j'ai eu des changements dans mon Active Directory là on ne parle pas au niveau de l'OS dans l'Active Directory je dois corriger tous les changements qui ont eu lieu toutes les créations suppressions modifications qui ont pu avoir lieu pour pouvoir refaire quelque chose de sain je vais vous passer un peu le détail sur tout ce qui est nécessaire de faire vous pouvez le lire et puis une fois que j'aurai préparé ce premier contrôleur de domaine ça va me prendre déjà un certain nombre d'heures et bien je vais pouvoir remettre un deuxième contrôleur de domaine dans le même domaine un troisième un quatrième et selon votre infrastructure on parle de certains de nos clients qui ont plusieurs centaines de contrôleurs de domaine vous voyez bien que et bien malheureusement on va parler en termes de d'heures de jours de semaines peut-être pour pouvoir remonter un premier domaine et j'en ai monté qu'un seul j'ai peut-être plusieurs domaines à ce niveau-là j'ai peut-être plusieurs forêts dans mon environnement on a des choix entre guillemets qu'on fait du multi-forêt multi-forêt monodomaine mono-forêt multi-domaine on a vraiment un ensemble de challenges à ce niveau-là qui est très important et qui est très chronophage et comme je le disais on va passer les étapes de manière séquentielle on ne parallélise pas les étapes on s'assure qu'on a un premier décès qui est propre avant d'en remonter un deuxième un troisième etc. et une fois qu'on a remonté tout ou partie de notre environnement on va pouvoir remettre en production cet environnement et avoir les premiers utilisateurs qui commencent à se réauthentifier on ne parle pas de juste je remonte un seul décès je le pousse en production globalement ce qui va se passer c'est qu'il va s'écrouler sous le nombre de requêtes qui vont pouvoir venir voire même on a peut-être des problématiques réseau qui vont faire que certains groupes d'utilisateurs certains groupes de services ne seront pas capables de communiquer avec lui donc on a vraiment sur une procédure qui est extrêmement chronophage et si on revient sur les outils de backup aujourd'hui un outil de backup traditionnel qui a un module Active Directory il va se focaliser sur ces étapes 3 et 4 il ne va pas faire plus il va restaurer un premier contrôleur de domaine avec le 6V terminé après ça c'est à vous de réaliser l'ensemble des opérations qui sont restantes donc c'est bien ça va vous permettre de restaurer déjà votre premier contrôleur de domaine par contre tout le reste c'est toujours manuel donc un on ne parallélise pas plus deux on a toujours le risque de faire une erreur et donc de recommencer depuis le début et trois c'est toujours extrêmement chronophage et on perd du temps à ce niveau là alors on va rentrer un peu plus en détail sur ce qu'est un contrôleur de domaine et comment on le sauvegarde un contrôleur de domaine c'est quoi ? c'est une installation de Windows au final j'ai dit c'est un service Windows donc ça a un disque système ça a potentiellement un ou plusieurs disques de données on a un registre des drivers le boot l'acomplus database et un ensemble de services qui vont être configurés alors dans le cadre d'un contrôleur de domaine on va avoir le ntds.dit qui est la base de données Active Directory on va avoir le sysvol qui contient globalement un certain nombre d'exécutables les GPO qui est lié vraiment à Active Directory et puis on va avoir toute la configuration des différents services liés à à des DS à des Directories Services quand on fait de la sauvegarde d'un contrôleur de domaine on a bien souvent deux grands types de sauvegarde on a de la sauvegarde qui est dite System State et dite Vermetal Reconnel on ne va pas rentrer dans le détail de la différence entre les deux mais ce qu'il faut bien se dire c'est que le jour où on est victime d'une cyberattaque on a du ransomware on a des choses qui ont été déployées dans l'environnement malheureusement tout ce qui a été compromis sur mon contrôleur de domaine et bien malheureusement je vais peut-être pouvoir les avoir dans ma sauvegarde pourquoi ? tout simplement parce que ma sauvegarde elle contient comme je l'ai dit le 6V il y a peut-être des choses qui ont été mises dans le 6V le disque système il y a peut-être des choses qui ont été positionnées des DLL des EXE des MSI qui ont été positionnées dans le disque système dans les disques dans les drivers dans le 6V et tout ça ça a été pris par ma sauvegarde et comme je le disais au tout début une attaque quand elle se met en place ça peut être plusieurs jours ça peut être plusieurs semaines ça peut être plusieurs mois donc vos sauvegardes d'il y a un mois sont peut-être encore compromises donc il faut s'assurer que aussi bien quand on restaure c'est très important de restaurer qu'on soit sûr de ce qu'on restaure mais ça veut dire qu'on doit être sûr de ce qu'on back up et donc en fait il y a peut-être plein de choses qu'on back up qui n'ont pas forcément d'intérêt pour récupérer une forêt Active Directory qu'est-ce qu'on a besoin pour récupérer une forêt Active Directory ? très simple on a besoin du NTDS on a besoin et encore c'est un nice to have du 6V et on a besoin de la ruche du registre la ruche security la ruche système la ruche SAM à partir de ça on va pouvoir récupérer notre forêt Active Directory ça ne va pas être simple mais on va pouvoir le faire par contre on est sûr qu'en utilisant que cette partie entre guillemets de l'environnement existant et bien tout ce qu'on va remonter ensuite et bien sera sain modulo le 6V le 6V on pourrait repartir sans le 6V ça voudrait dire qu'on doit recréer nos GPO dans un environnement de PRA entre j'ai un système qui ne fonctionne plus et j'ai un système qui fonctionne mais qui n'a plus ses GPO et qui va devoir un petit peu être reconfiguré c'est peut-être un mal pour un bien pour être sûr de ne pas réintroduire des exécutables ou des BMC qui sont problématiques mais voilà on a besoin du NTDS du 6V et du registre avec ces trois éléments-là on est capable globalement de repartir avec ça normalement on a un plan on est au courant de ce qui est la procédure de récupération d'une forêt Active Directory on sait à peu près ce qu'il faut sauvegarder on sait qu'il faut faire très attention on est préparé bon c'est vrai que les gens avec qui on parle ils pensent tous avoir un plan sauf que tout le monde pense un plan jusqu'à ce qu'ils reçoivent la première droite et très franchement vu la photo je n'ai pas envie de recevoir la première droite des PRA qui ne sont pas testés des backups qui ne sont pas vérifiés on a un nombre de scénarios qui sont vraiment très très importants et qui vont rentrer dans le cadre de finalement ça ne marche pas si bien que ça on parle avec des sociétés aujourd'hui qui nous disent oui on a un plan de PRA sauf que notre plan de PRA c'est 4 jours pour remonter notre infrastructure AD il faut savoir que quand on parle avec des sociétés du CAC 40 4 jours d'arrêt partiel ou total de production on va parler dizaines centaines de millions de pertes sur le chiffre d'affaires si vous regardez actuellement avec ce qui s'est passé avec Kasseya c'est pas forcément intrinsèquement lié avec l'AD mais aujourd'hui la société en Suède la chaîne de supermarché en Suède a fermé l'ensemble de ses magasins suite à l'attaque donc on a vraiment un impact sur le chiffre d'affaires qui est direct donc c'est pour ça qu'il faut être prêt alors c'est pour ça que nous entre guillemets on va Samperis va proposer justement d'aller faciliter ce scénario si vous vous souvenez si vous étiez présent pendant les autres webinaires Samperis on aborde entre guillemets la sécurisation et la protection de l'AD sous forme de la roue du NIST le NIST National Institute for Standardization institut américain et on va être ici dans après une attaque cette partie où il va falloir faire une reprise après sinistre si vous l'avez vu tout ce que je vous ai montré c'est très orienté infrastructure on parle pas vraiment cybersécurité à ce moment là on est vraiment sur de l'infrastructure par contre il y a toute une composante cybersécurité qui est très importante à avoir en tête et c'est pour ça que les outils l'outil Samperis se différencie énormément des outils backup traditionnels parce que nous on va avoir vraiment une mentalité cyber qui est présente cet outil il s'appelle Active Directory Forest Recovery ça paraît super évident comme nom ça porte le nom de la procédure l'idée c'est de dire diminuons ce temps de récupération qu'on a estimé en jours en semaines à quelques heures et le but c'est d'avoir une restauration qui est le plus propre possible le plus rapide possible et complètement automatisée on est dans une situation où il ne faut pas réfléchir il faut juste avancer et repartir le plus vite possible et repartir le plus vite possible aussi ça peut vouloir dire jeter toute l'infrastructure qui est compromise et repartir avec une nouvelle infrastructure sauf que ce qu'on n'a pas évoqué aussi sur cette partie System State BMR c'est qu'on a potentiellement un lien fort qui est fait soit avec l'OS existant voire même avec le matériel existant nous ce qu'on veut c'est être totalement agnostique et repartir sur des VM qu'on va provisionner dans Azure dans AWS chez un prestataire ou bien un petit bout de machine qu'on a mis de côté un hyperviseur qu'on a mis de côté pour le mode PRA donc c'est vraiment très important ces trois points et je vous le montrerai juste après dans la démo pourquoi on se différencie en termes de backup très simple en fait on va avoir des types de backup qui sont totalement différents au lieu de faire du System State au lieu de faire du BMR on va se contenter de ce que j'ai expliqué on va se contenter de ce qui est lié à l'Active Directory d'un certain nombre de fichiers complémentaires dont on a besoin pour repartir de la manière la plus transparente possible et ça ça va nous apporter quand même trois grands avantages le premier c'est d'avoir des backups qui sont beaucoup plus petits en termes de taille donc ça veut dire plus rapide à faire un backup mais aussi plus simple à le repousser sur mes différents contrôleurs de domaine que je vais vouloir restaurer ça va nous permettre aussi d'être totalement agnostique par rapport à l'infrastructure on va pouvoir repartir sur n'importe quelle machine sortie n'importe quelle OS sortie du carton sans configuration quelconque sans rôle installé sans inclusion dans le domaine c'est normal le domaine ne fonctionne plus donc ça va nous permettre de repartir sur n'importe quelle phase et surtout on est sûr de ce qu'on remonte on ne remonte rien qui est lié du système on ne remonte rien qui est lié des différents volumes qui étaient présents donc on est sûr que ce qui est remonté c'est safe et on va pouvoir repartir directement donc on a ces trois éléments qui sont vraiment essentiels dans un cas ce que je vous propose c'est que il nous reste encore une quarantaine une trentaine de minutes un peu moins une trentaine de minutes je vais faire une petite démo de ce que peut proposer ADFR et je vais vous montrer qu'en fait une récupération d'une foractive directory ça peut se faire bien sûr c'est un environnement lab en quelques minutes alors pour la démo je suis dans un environnement hop je suis dans un environnement qui est un environnement de lab qui contient une forêt dans cette forêt j'ai un domaine parent j'ai un domaine enfant j'ai deux contrôleurs de domaine dans ma forêt mon route et deux contrôleurs de domaine dans ma forêt enfant donc on va avoir cette interface Active Directory Forest Recovery comme vous le voyez cette machine est dans un workgroup cette machine on veut l'isoler au maximum par rapport à l'environnement Windows qu'on va vouloir protéger pourquoi ? parce qu'en cas de compromission typiquement il faut que cette machine soit encore viable et disponible pour qu'on puisse lancer notre récupération de forêt alors bien entendu on gère le scénario de perte même du serveur de backup et on va pouvoir repartir sur une nouvelle machine on a deux interfaces une interface qui va permettre de faire l'administration de la solution une interface qui va permettre de faire la fameuse récupération nous aujourd'hui on va simplement se contenter de regarder la partie recovery parce que la partie configuration au final c'est un outil de backup classique donc je pense que vous êtes très au fait de ce qu'est un outil de backup et donc on ne va pas aller là-dedans par contre ma récupération c'est ça que c'est intéressant donc là pensez bien on est dans une situation où plus rien ne fonctionne donc je ne peux pas me loguer avec un compte windows je me loguer avec un compte local qui est vraiment fait pour un compte brise glace on va dire et je vais me loguer sur cette machine à partir de ce moment-là la proposition de Semperis c'est six clics pour pouvoir récupérer une forêt première chose on va bien entendu sélectionner la forêt qui nous intéresse parce qu'on a peut-être un environnement multi-forêt on a peut-être plusieurs forêts à récupérer mon premier clic va donc être de sélectionner la forêt que je souhaite récupérer ensuite on va avoir trois options on va pouvoir restaurer un contrôleur de domaine si on a une VM qui vient être corrompue ou quelque chose qui se passe mal ça peut arriver on va pouvoir récupérer une partition entière la partition c'est un script typiquement qui a modifié un grand nombre d'utilisateurs et puis qui finalement au moment oups c'était pas la bonne modification qu'il fallait faire je ne vais pas faire de la restauration unitaire je vais faire une restauration de ma partition c'est plus simple ça va plus vite des pours et des contres à ce niveau là mais c'est disponible nous ce qui va nous intéresser c'est notre récupération de forêt entière deuxième clic à partir de ce moment là je vais choisir mon set de backup je peux avoir pour une raison x ou y la volonté de garder un certain nombre de jeux de backup la logique veut que étant donné la manière dont on sauvegarde on aura tendance à toujours sélectionner le backup le plus récent pour être sûr qu'on revient à une situation qui est la plus nominale possible et à partir de ce moment là on a trois scénarios le premier scénario il va être un arrêt du service Active Directory on le disait un schéma une mise à jour du schéma qui peut être problématique et donc on a une panne du service en lui-même mais par contre on a toujours foi dans nos OS on n'a pas de malware on n'a pas de ransomware on peut repartir sur les mêmes machines à ce niveau là rien à faire ici je déclare que j'ai bien vu mes différentes IP j'ai mes agents qui communiquent je vais pouvoir continuer directement et Active Directory va être restauré sur les machines qui sont existantes nous ce qui nous intéresse c'est le scénario où on a du ransomware donc potentiellement on n'a plus de machines du tout et il va falloir qu'on reparte sur des machines qui sont toutes neuves ces machines toutes neuves elles peuvent être avec le même plan d'adresse AJP c'est une solution elles peuvent être aussi avec un nouveau plan d'adresse AJP parce que dans mon PRA finalement je repars sur du Azure et donc mon plan d'adresse AJP dans Azure va être différent ce que je vais vous montrer ici c'est une machine qui vient d'être provisionnée vous voyez qu'elle est dans un workgroup elle n'a pas le rôle ADDS d'installer elle n'a pas le rôle DNS d'installer elle n'est pas dans le domaine bien entendu puisque mon domaine n'existe plus elle a juste une IP et elle a l'agence Empiris qui est installée donc ça ça peut faire partie d'un template et on a vraiment une machine qui vient de sortir du template du carton elle est en 100.109 la seule chose que je vais avoir à faire c'est que je vais revenir dans ADFR et je vais dire que ici cette machine qui s'appelait DC01 va maintenant se trouver en fait à l'adresse 192.168.100.109 alors ça va être relativement rapide vous allez voir la petite marque verte qui va tourner le temps de communiquer avec l'agent ça a été très très rapide mais je suis passé sur ce que nous on appelle du Anywhere Recovery qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là et bien en fait ADFR va complètement automatiser la reprise ça veut dire on va renommer notre machine qui est en 100.109 pour la faire coller avec ce nom-là parce que c'est ce nom-là qui est connu dans mon Active Directory par contre mon plan d'adressage IP ayant changé il va falloir ainsi qu'on arrive faire le ménage dans la sauvegarde pendant qu'on va restaurer on va faire le ménage dans la sauvegarde pour faire coller à la fois dans l'Active Directory à la fois dans le DNS le fait que cette machine qui s'appelle DC01 maintenant elle se trouve à l'adresse 100.109 ça ça veut dire que quand nos utilisateurs vont tenter de se connecter ils vont se connecter à la bonne adresse IP même si elle est différente de la première existante donc dans un scénario extrême où j'aurais perdu mes 4 DC qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse je provisionne 4 nouvelles VM et puis derrière je mette simplement les 4 nouvelles IP si jamais j'avais un changement d'adresse IP donc on est sur quelque chose qui est relativement simple qui s'intègre bien dans un plan de PRA global et surtout qui ne nécessite pas de réfléchir quand on va le réaliser et le troisième scénario c'est peut-être certains DC que je n'ai pas sauvegardé je n'ai peut-être pas volonté à sauvegarder 100% de mes DC parce que Active Directory est un système multimètre qui vient répliquer comme je le disais je pourrais très bien repartir avec des nouveaux DC dont on a fait la repromotion et bien en fait c'est cette option qui est là il suffit que je décoche ici parce que je sais que ce DC 04 il est dans un site secondaire qui n'est pas forcément très intéressant qui peut repartir j'ai une vingtaine d'utilisateurs qui se connectent dessus je ne vais pas perdre du temps pour ce DC à repousser la sauvegarde à le restaurer je vais simplement en faire la repromotion donc ça ça aura lieu à la fin après ma restauration on va faire la repromotion de ce contrôleur de domaine dans un second temps parce qu'on sait que celui-là n'est pas vital donc on adresse vraiment tous les scénarios possibles dans la reprise et la récupération d'un Active Directory alors là dans le cadre de la démonstration je vais revenir sur un scénario un petit peu plus classique c'est surtout pour ne pas casser mon lab on va repartir sur un environnement où j'ai toujours foi dans mes OS et je vais pouvoir remettre le service Active Directory en lui et place je vous ai ouvert aussi un contrôleur de domaine mon idée c'était de vous montrer français anglais on est sur mon DC01 j'ai mon Active Directory qui est ici donc le but est de vous montrer que vraiment toutes les tâches vont être complètement automatisées je vais continuer ici si je ne dis pas de bêtises j'en suis à mon quatrième clic je vais devoir aller confirmer ensuite j'ai un petit récapitulatif de ce qui va se passer on restaure depuis les backups je vais faire mon cinquième clic et avant de faire mon sixième clic on a une option que je ne vous ai pas présentée ici mais qui est la capacité à avoir une validation à deux clés vous voyez dans les films un petit peu la bande nucléaire on a deux personnes différentes qui doivent valider cette action on pourrait introduire cette même notion ici où si jamais on a un administrateur non pas au sens compte mais au sens personne physique qui voudrait lancer une restauration de manière malveillante pour effacer les traces et bien on pourrait avoir une deuxième validation où on a un deuxième compte qui doit venir et valider cette restauration donc on a un niveau de protection complémentaire qui va être possible à ce niveau là et puis je vais lancer mon sixième clic qui est définitivement de lancer ma restauration donc là vous voyez que ça se lance on va rapidement passer sur mon DC01 on reviendra après mais voilà on a entre guillemets cette machine qui va commencer à redémarrer toute seule elle va redémarrer en DS Recovery Mode pour pouvoir commencer à réappliquer sa sauvegarde donc vraiment on va automatiser complètement la procédure à ce niveau là alors pendant que ça ça se passe on va regarder très rapidement ce qui se passe au niveau d'ADFR si vous vous souvenez un petit peu toute la procédure qui était présente et bien on va pouvoir un petit peu voir tout ce qui se passe donc vous voyez qu'on a une restauration ici des différents domaines on va avoir nos tâches post-restauration de cleanup on va avoir la reconstruction des trusts la reconstruction du domaine catalogue tout ce qui est nécessaire entre guillemets tout ce qui est étape nécessaire et comme je le disais après pour certains d'essais secondaires on va pouvoir faire la génération d'un paquet de JFM donc install from media et puis la repromotion de certains contrôleurs de domaine et tout ça bien entendu et bien ça va se passer derrière on va voir le détail ici on va voir qu'on a les différentes machines qui vont complètement et de manière complètement automatique redémarrer restaurer revenir dans un mode DS normal et puis compléter les différentes étapes là où également on va gagner énormément de temps c'est que ce que vous n'avez pas vu mais vous pouvez peut-être le voir dans la log c'est que l'ensemble de mes contrôleurs de domaine vont réaliser l'opération en simultané donc au lieu d'avoir un système complètement séquentiel on va en avoir un premier un deuxième un troisième et bien là on a l'ensemble des contrôleurs de domaine qu'on a considéré et bien qui vont exécuter les différentes tâches en simultané et simplement on a notre serveur de management sur lequel je suis connecté qui lui va être l'orchestrateur des différentes actions pour que cette procédure en 28 étapes elle soit bien respectée et qu'on n'ait pas de louper au moment de la réintroduction de tout ça à ce moment-là il y a juste une dernière chose qu'il faut avoir en tête c'est que l'environnement AD qu'on va restaurer il est potentiellement encore compromis non pas au niveau OS non pas au niveau système non pas au niveau infrastructure mais au niveau Active Directory pur donc il va falloir malheureusement il n'y a pas encore Samperis travaille dessus mais il n'y a pas encore de réellement de scanner antivirus pour Active Directory donc il va falloir faire un petit peu de ménage comme je le disais aller chercher tous les comptes qui ont été créés qui ont été modifiés et donc l'outil a une option directement pour mettre en pause le processus on va pouvoir à la fin de la restauration mettre en pause ce processus et pourquoi pas utiliser un outil comme Purple Night qui est l'outil d'audit de Samperis qui est gratuit dans un mode post-attaque et en fait dans ce mode post-attaque et bien Purple Night va aller à la recherche de tout ce qui aurait pu être compromis au cours des dernières semaines mois et donc va nous faire une cartographie complète de tout ce qui a été problématique et donc on va pouvoir réaliser des actions curatrices avant de remettre complètement en place notre environnement Active Directory ce que je ne vous ai pas montré ici aussi c'est que je vous ai dit que le 6 bol potentiellement on avait potentiellement des exécutables des DLL des MSI malicieux à l'intérieur il faut savoir qu'on a la capacité à mettre tout ce qui est exécutable tout ce qui est potentiellement ressemblant à un exécutable en quarantaine pour être sûr de ne rien réintroduire de mauvais de pouvoir repartir et après de pouvoir faire une review manuelle de ce qui est légitime ou de ce qui ne l'est pas alors voilà vous voyez qu'on avance on a déjà bien avancé on a commencé notre restauration on parlait d'heures de jours de semaines on a commencé notre restauration à 45 on va attendre un petit peu jusqu'à ce que ça se termine on a encore un petit peu d'actions qui sont nécessaires Xavier est-ce qu'il y a eu entre temps quelques questions il y a quelques questions qui sont arrivées donc la première question c'est bonjour comment déployer l'application pour l'isoler contre les attaques car le ransomware peut lui-même crypter l'outil ou la sauvegarde effectué par ce dernier alors je vais juste faire un point de vocabulaire on dit chiffrer le crypter non alors effectivement ça fait partie des grosses problématiques il faut savoir comment fonctionne comment est architecturé l'outil un on est dans un workgroup donc on s'affranchit de tout ce qui est environnement Windows qui pourrait être compromis ça c'est une première étape donc on va gérer des comptes locaux on va gérer une sécurité on a un secure store spécifique dans lequel on va gérer ces comptes-là et dans lequel on va les chiffrer les mots de passe en plus on va avoir donc on fonctionne vous l'avez compris avec un certain nombre d'agents qui sont déployés sur les contrôleurs de domaine l'agent on peut avoir cette conversation je pense pendant encore au moins une heure sur l'agent le plus le moins bien ça ça fait partie d'une discussion séparée par contre nos agentes ne nécessitent pas de comptes à privilèges et nos agentes communiquent avec le management server avec des certificats donc on a une PKI qui est installée sur mon serveur ADFR qui va générer un certificat enfant pour chaque contrôleur de domaine ça va lui permettre à la fois de chiffrer la communication et à la fois d'authentifier les requêtes qui proviennent du serveur de management donc globalement on a vraiment quelque chose et dernière chose que j'ai oublié de préciser pardon on ne se sert d'aucun port ou de service classique Windows pour la communication donc on est vraiment totalement affranchi de cette couche-là et ça nous permet d'être relativement sécurisé quand on a une compromission de l'environnement Windows qu'on va sauvegarder et en plus de ça on a le scénario de perte du serveur de sauvegarde où en fait bien sûr on encourage toujours à avoir une copie offline des sauvegardes bien entendu c'est pas tout de sauvegarder sur un serveur qui va se faire chiffrer également il faut qu'on aille vers de l'Azure Blob Storage en mode warm ou quelques autres solutions et simplement avec les sauvegardes et un export de la configuration que l'outil fait automatiquement qui contient la PKI qui contient certains comptes qui contient la configuration de l'outil on est capable de remonter un serveur ADFR pareil depuis une machine totalement vierge en à peu près 30 minutes donc on peut inclure ça dans notre première étape de PRA j'ai tout perdu je remonte mon serveur ADFR ça me prend une demi-heure et ensuite je peux commencer la restauration de ma forêt très bien alors j'ai d'autres questions qui sont un peu similaires alors ouais on va juste juste pour vous montrer c'est que là entre temps effectivement ma restauration ma récupération de forêt je l'ai faite c'est bon à l'abus de langage ma récupération de forêt elle est terminée vous voyez qu'on a terminé à 50 donc on a mis à peu près 5 minutes pour aller récupérer l'ensemble de mes 4 contrôleurs de domaine et juste pour prouver que je ne fais pas d'effet démo on va juste confirmer ici que c'est terminé et bien on va revenir sur mon DC01 tout à l'heure et on va essayer de se connecter et vous voyez que notre machine ici déjà j'ai réussi à me connecter avec un compte du domaine c'est plutôt de bonne augure je vais pouvoir aller ouvrir directement mon adhuc et vérifier que j'ai bien à nouveau accès au service Active Directory je vois bien mes roules qui sont revenus ça a l'air plutôt bien j'ai de nouveau accès à mon Active Directory et si on va même un tout petit peu plus loin je vois bien que j'ai de la réplication qui s'est faite 11h52 donc il y a quelques minutes après la fin de la récupération j'ai de la réplication qui est à nouveau 54 donc j'ai mon environnement qui réplique à nouveau avec ses différents partenaires que ce soit dans le même domaine ou que ce soit dans le domaine enfant donc voilà un petit peu ce que va proposer ADFR donc une reprise qui est rapide qui est sûre et qui est surtout totalement automatisée ce qui est vraiment nécessaire dans ce genre de situation et ce qui peut faire économiser énormément de temps et de sueur pour les équipes qui vont s'occuper d'aller jouer cette fameuse procédure il nous reste une dizaine de minutes si je ne dis pas de bêtises Xavier je te ouvre les questions oui tout à fait donc il y a une question dans ADFR où se trouve concrètement le backup utilisé pour le restore en local sur le réseau interne sur le cloud etc donc je pense que tu as déjà plus ou moins répondu on va l'adresser rapidement par défaut le backup est stocké à la fois sur le contrôleur de domaine sur lequel on va le générer il est stocké également sur le serveur de management par défaut il est optionnellement stocké également sur ce qu'on appelle un point de distribution qui va être un concentrateur de sauvegarde qui va permettre d'adresser un certain nombre de contrôleurs de domaine peut-être sur une plaque géographique ou dans un data center et on aura toujours la recommandation de dire externalisez forcément une sauvegarde pour être sûr que si votre environnement est complètement détruit vous avez que ce soit une cassette que ce soit du storage dans le cloud mais d'avoir une version sûre de vos sauvegardes ça c'est toujours un grand prérequis et donc il y avait une question similaire et juste à la fin de cette question s'il s'agit bien de sauvegardes différentes des sauvegardes net backup complètement on va vraiment se focaliser purement sur cette fameuse récupération d'une foractive directory ça veut dire que ADFR on ne s'en sert qu'à ce moment là c'est vraiment dans le pire des scénarios qu'on va se servir d'ADFR Semperis a d'autres solutions pour de la sauvegarde active directory donc là on va parler de restauration donc vraiment de la partie restauration d'un objet restauration d'un champ restauration d'un mot de passe ça c'est une autre solution par contre ADFR c'est focus sur récupération de la forêt il y avait une autre question concernant pouvez-vous nous donner des exemples de temps de récupération alors si on va regarder si on va regarder certains clients français je ne vais pas avoir le droit de vous donner le nom malheureusement mais on peut on peut citer quelques exemples on a un très gros client qui est dans la pharmace écologique ils sont 120 000 ils ont à peu près 130-140 décès qui sont répartis dans le monde entier ils avaient une procédure qui était vraiment automatisée avant avec un peu de scripting des choses comme ça qui étaient relativement bien faites ils prévoyaient 4 jours comme je le disais pour remonter leur environnement 4 jours complets ils avaient estimé plusieurs centaines de millions d'euros de pertes pour 4 jours d'arrêt aujourd'hui avec ADFR on est en train d'organiser un exercice de DR au courant de l'été on a un objectif d'arriver à 6h pour pouvoir reprendre l'intégralité des 120-130 décès on ne parle pas d'une situation dégradée donc on passe potentiellement de 4 jours à 6h on a un autre exemple qui est pareil une grande banque alors là on parle au-delà de 200 000 utilisateurs je donne des gros exemples mais c'est pour vous montrer vraiment des choses flagrantes l'outil ne s'adresse pas forcément aujourd'hui que aux grandes entreprises on peut même le retrouver dans des plus petits environnements histoire d'être vraiment sécurisé mais là une grande banque 200 000 personnes 300 décès répartis principalement en Europe ils avaient 6 à 10 jours pour récupérer leur environnement on est en train de parler de 4 à 8 heures pour pouvoir aller récupérer l'environnement complet d'accord très bien on a une autre question concernant quelle assistance te proposez-vous en cas de blocage complet alors il faut savoir que ADFR donc Semperis entre guillemets au-delà des produits Semperis c'est surtout une équipe d'experts qui sont réunis autour de l'Active Directory on a 5 ou 6 MVP qui sont présents chez nous des MVP qui sont titrés depuis plus de 15 ans on a des gens qui ont participé sur les constructions des plus gros AD du monde notamment Intel Sean Deby qui est 15 fois MVP qui a monté et qui a administré l'AD d'Intel pendant très très longtemps donc l'idée c'est vraiment aussi de mettre à disposition ces compétences pour nos clients donc pour chaque événement catastrophique qu'un client ADFR pourrait vivre on a une SLA de une heure et sous une heure on assiste nos clients dans l'exécution de la procédure même si c'est cyclique même si c'est relativement simple on est présent pour pouvoir les aider et s'assurer de se sortir de cette situation épineuse le plus rapidement possible Il y a une autre question sur les aspects hybrides s'agit-il de gestion on-premise peut-on mettre en place une restauration hybride ? Alors aujourd'hui c'est quelque chose que l'ADFR ne propose pas on est vraiment focalisé sur cette partie AD on-prem il faut savoir que ça fait partie des évolutions que vont avoir Saint-Péris très bientôt quand je dis très bientôt c'est au mois d'août où on a une version qui va considérer également le backup and recovery de toute la partie Azure AD donc la capacité à aller aussi bien sauvegarder les objets qui sont liés à Active Directory que la partie sauvegarde de tous les objets cloud-only On a une question sur le modèle de licensing donc ça je vais peut-être y répondre c'est un modèle de licensing basé sur les utilisateurs et quand on parle d'utilisateurs c'est les utilisateurs réels qui existent réellement dans l'entreprise donc ce ne sont pas des utilisateurs qui sont partis il y a quelques mois et qui sont encore dans l'AD ce ne sont pas les comptes d'administration ce sont vraiment des utilisateurs actifs et généralement soit on fournit un outil pour comptabiliser ce nombre d'utilisateurs soit on se base sur du déclaratif par rapport à la meilleure connaissance que l'entreprise a de ces utilisateurs actifs et c'est souvent au niveau des RH des ressources humaines qu'on a ces informations-là je vois qu'il y a une dernière question qui est en cas de restaure d'une forêt AD d'attendre il y a 6 mois une fois que les décès sont restaurés les serveurs applicatifs ne sont plus dans le domaine ils doivent faire un join est-ce que vous gérez cette problématique ? je vais dire non et pour une bonne raison c'est qu'on ne restaurera jamais une forêt AD il y a 6 mois on va restaurer la forêt AD le plus récent possible justement pour éviter tout ce genre de joyeuseté et après on va aller travailler au nettoyage entre guillemets de ce qui pourrait être dans l'année mais on n'ira jamais sur des profondeurs telles aujourd'hui la plupart de nos clients vont faire des sauvegardes sur maximum 2 mois de leur AD et encore on a des clients alors pas français on a des clients au niveau européen et mondiaux qui ont eu besoin réellement dans des situations de ransomware de jouer la procédure complète avec ADFR à chaque fois ils sont revenus sur un backup qui avait moins d'une semaine dans le but justement de perdre le moins d'informations et il y a juste aussi je vois une question qui est à propos de l'outil gratuit pour l'audit l'outil s'appelle Purple Knight et donc purple-knight.com pour pouvoir télécharger enfin tout de même demander le téléchargement de l'outil outil d'audit gratuit pour essayer justement de relever un petit peu les connaissances de chacun sur la sécurité Active Directory est-ce qu'on a d'autres je crois qu'on a fait le tour on a juste une carrière dans le chat les relations d'approbation AD avec les post-clients et les autres serveurs sont-elles bien préservées bien sûr sinon on aurait malheureusement un autre problème au niveau de la reprise mais effectivement une fois qu'on a fini notre procédure de restauration AD la reconnexion pour les utilisateurs pour les comptes qui sont autour est totalement transparente on n'a rien à refaire en plus alors le lien on me demande aussi le lien pour la présentation on aura un lien de replay du webinaire qui sera mis à disposition de tout le monde si vraiment vous avez besoin des slides n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par LinkedIn ou bien vous avez mon mail directement sur la slide que vous voyez je me ferai un plaisir de vous fournir les slides il est midi une on a fini à peu près dans les temps on va essayer de rester respectueux du temps de chacun merci beaucoup de vous être connecté aujourd'hui je vois le nombre de spectateurs et c'est toujours plaisant donc merci beaucoup j'espère que vous avez trouvé de l'intérêt pour la présentation on vient de finir donc une série de trois webinaires on mettra les liens aussi des trois webinaires complets puisque ça couvre vraiment cette phase avant, pendant et après une attaque donc maintenant on va penser potentiellement à la série suivante on espère pouvoir vous retrouver pour la suivante et si jamais vous avez d'autres questions qu'elles soient techniques ou liées aux produits impéristes n'hésitez pas plutôt moi pour la partie technique et pour la partie plutôt commerciale pour Xavier Xavier un mot pour la fin non mais écoutez merci à vous tous et puis je vous souhaite également une très bonne journée merci à tous bonne fin de journée et à bientôt j'espère au revoir